Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle soirée consacrée à l'archéologie, au rendez-vous de l'archéologie, co-organisé par l'IFAO et l'IFE. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheurs qui mènent une action de recherche inscrite dans le programme quinquennal de l'IFAO. C'est Guillaume Blanchet, qui est archéologue et numismate, doctorant au centre Michel-Deboire-Cram, sous la direction de Luc Bourgeois et de Marc Bonpère. Il est spécialiste des monnaies d'argent frappées en Gaule au 5e et 6e siècle après Jésus-Christ. Et il s'intéresse plus largement aux méthodes de fabrication des monnaies pendant l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Deuxième intervenant, c'est Pierre-Marie Guillard, qui est archéologue et numismate, ingénieur de recherche. Il a soutenu en 2009 un doctorat à la Sorbonne. Il est responsable du service de numismatique au centre Michel-Deboire-Cram. Donc ses travaux sont centrés sur l'étude des trouvailles monétaires. Il s'intéresse spécifiquement aux questions d'usage et de circulation de la monnaie aux périodes antiques. Et depuis 2010, spécifiquement aussi sur l'économie de la contrefaçon monétaire dans l'Antiquité romaine. Alors aujourd'hui, ils vont nous parler d'un sujet très intéressant. Contre faire la monnaie dans l'Égypte romaine du 4e siècle. Retour sur une découverte exceptionnelle. Les 15 000 moules monétaires de Dionysias, cascarounes. Donc le réexamen de la découverte faite en 1948 par une équipe franco-suisse emmenée par Jacques Schwarz et Henri Wilde de ces 15 000 moules en argile utilisés pour couler des monnaies romaines au début du 4e siècle. Je leur laisse tout de suite la parole. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, nous voudrions remercier M. Coulon et M. Zouache de nous avoir proposé de participer au site de conférence des rendez-vous de l'archéologie. C'est un plaisir d'être devant vous ce soir pour vous présenter des travaux que nous menons depuis 2019 sur une découverte archéologique réalisée à Kars-Karoun au milieu du 20e siècle. Donc site de l'ancienne cité de Dionysias. Alors ces travaux sont soutenus par l'IFAO dans le cadre d'une action spécifique et bénéficient aussi du soutien du centre Michel-de-Bouard-Cram de l'université de Caen en Normandie, ainsi que du soutien du Romiche Germanischeus Central Museum de Mayence que nous remercions pour leur appui constant et renouvelé depuis 2019. Or ce sont donc des travaux tout à fait récents et des conclusions encore évidemment très préliminaires que nous allons vous exposer ce soir. Nous aurons également une pensée toute particulière pour notre collègue et ami Jérémy Chameroy qui n'a pu se joindre à nous pour cette troisième mission. Nul doute néanmoins que son implication dans le projet l'amènera, quoi qu'il en soit, à apparaître constamment en filigrane de cette présentation. Alors tout d'abord, je donnerai quelques mots d'introduction sur le site de Karskaroun, avant de m'intéresser plus spécifiquement à la découverte qui est au cœur de notre recherche. Deux perspectives seront alors examinées. La première dressera un état des lieux des investigations archéologiques menées à l'emplacement de la découverte. La seconde délimitera la place de cette découverte au sein des enjeux économiques, historiques et sociaux de l'Égypte romaine. Je céderai ensuite la parole à mon collègue Guillaume Blanchet. Celui-ci s'attachera à vous présenter et à développer l'apport des différents axes méthodologiques suivis dans le cadre de ce projet, tout en montrant en quoi notre enquête jette un regard renouvelé sur des travaux aujourd'hui vieillis ou dépassés. Sur la rive sud-ouest du lac Karoun, donc dans le Fayoum, Karskaroun marque l'emplacement de l'ancienne cité gréco-romaine, de Dionysias. Située en lisière du désert occidental d'Égypte, la cité est célèbre aujourd'hui pour son temple dédié à Sobek, qui remonte à l'époque ptolémaïque. L'identification de Dionysias avec Karskaroun a été pour la première fois suggérée par les archéologues Grenfeld et Hunt, qui ont fait une brève apparition sur le site à la fin du XIXe siècle, dans le cadre notamment des fouilles qu'ils menaient pour collecter des papyries de la période gréco-romaine. En raison de l'emplacement géographique des ruines du temple, Grenfeld et Hunt ont supposé, comme nous l'apprend la lettre ici reproduite, que l'actuelle localité de Karskaroun correspondait à l'antique cité de Dionysias, mentionnée dans les papyries. Dans les années 1940-1950, la mission franco-suisse dirigée par Jacques Schwartz, alors membre de l'Institut français d'archéologie orientale, et l'égyptologue Genevois Henri Wilde, a confirmé cette identification, tout en permettant d'explorer de manière plus scientifique certains secteurs de l'agglomération. Elle donna lieu à deux campagnes de fouilles sur les trois initialement prévues. La première campagne a été ouverte en 1948 et la seconde en 1950. Il semblerait que Dionysias, si on suit ses rapports de fouilles, ait existé du IVe siècle avant Jésus-Christ au Ve siècle après Jésus-Christ, sans qu'il fût néanmoins possible de fixer la date exacte de sa fondation et l'époque approximative de son abandon. Au cours de ces travaux, plusieurs constructions datant du bas-empire romain ont pu être également reconnues. Ainsi, une forteresse hébergeant depuis Dioclétien et au moins jusqu'au milieu du Vème siècle une aile de cavalerie fut repérée et déblayée au nord-ouest du site. Les dimensions de cette forteresse attestent probablement que Dionysias était à l'époque une importante ville de garnison. De l'agglomération elle-même, les opérations archéologiques ont également permis de dégager des termes, des maisons ou encore des magasins. En plus de ces découvertes de terrain, une autre attira, dès 1948, l'attention des fouilleurs et c'est elle qui retient ce soir notre attention. Il s'agit de la mise au jour à l'intérieur d'un bâtiment situé, comme vous pouvez le constater sur cette carte, à mi-distance entre la forteresse et le temple, de 15 000 moules et fragments de moules en argile utilisés pour couler par surmoulage des monnaies romaines du début du IVe siècle. Autrement dit, en utilisant pour la prise d'empreintes dans l'argile fraîche des moules des numis. Le numus, il faut savoir, est le nom donné à une monnaie de Billon introduite par Dioclétien à partir de 294-296, disons, entre ces deux dates. Le bâtiment où furent découverts les moules a été l'objet d'une fouille systématique et il fut d'emblée identifié par les fouilleurs et selon leur propre terminologie, comme un atelier monétaire. Depuis 2019, nous reprenons donc l'ensemble de cette documentation. Pour ce faire, nous prêtons une attention toute particulière à l'analyse des 15 000 moules monétaires mis au jour. Jacques Schwartz s'était jadis aussi intéressé de près à cette collection exceptionnelle de moules dont il sut mettre en lumière résolument l'originalité et l'importance dans les rapports des fouilles franco-suisses de Karskaroun. Malheureusement, son étude, qu'il faut bien évidemment considérer dans le cadre et les limites de l'époque, ne fut pas suffisamment poussée pour permettre d'expliquer l'activité de cet atelier et la place qu'elle occupe par conséquent au sein des enjeux économiques dans l'Egypte du Bas-Empire. Comme l'indiquent les deux rapports de fouilles et également un examen des archives laissées par Jacques Schwartz à l'IFAO ainsi qu'au Collège de France à Paris, les travaux archéologiques menés à l'emplacement de l'atelier monétaire ont montré qu'il s'agissait, au IVe siècle, donc je vous le rappelle, lorsque débutent les activités monétaires au sein de ce bâtiment, donc d'une maison en partie délabrée et composée de cinq pièces réparties de part et d'autre d'un couloir. Les trois pièces qui sont, si on s'intéresse spécifiquement à ce bâtiment, les trois pièces qui sont à l'ouest du couloir n'ont été que partiellement déblayées lors des fouilles. La partie est, quant à elle, se compose de deux pièces, dénommées A et B, donnant chacune sur un couloir. C'est spécifiquement dans la pièce B que les moules ont été découverts. De part et d'autre, du mur séparant les deux pièces, il y a également une porte bouchée. Dans les deux pièces, la présence d'une rigole remplie de cendres a été également identifiée. De façon plus étonnante également, les fouilleurs ont observé que les deux portes qui donnaient sur le couloir et qui permettaient l'accès à ces deux pièces avaient été condamnées. La porte de la pièce B donnant sur le couloir n'est semble-t-il pas primitive. Elle a été taillée dans le mur, puis rebouchée, lorsque c'est sa probablement la production de monnaie coulée. La quantité de cendres accumulées dans l'angle nord-ouest de la pièce B laisse supposer, selon les fouilleurs, l'existence d'un four. Le long du mur nord, des traces de cendres qui formaient des plaques, selon les fouilleurs, ont été également observées. Elles pourraient correspondre à des fours. Les mêmes accumulations ont été relevées le long de la paroi est et dans l'angle formé par un mur de refan ont été découverts, donc les restes d'au moins deux fours constituées par de grands morceaux de panse d'enforts assemblés. Et les moules ont été trouvées en particulier entre le mur A et le mur nord, à peu de distance du coude formé donc par le mur A. Petit A en fait, sur la figure. Dans la pièce A, des traces de cendres également ont été mises au jour le long du mur nord et d'autre part, dans le coin sud-ouest de la pièce A, des traces de combustion ont été identifiées ainsi que de grands morceaux de poterie dont l'intérieur était brûlé. A proximité, ce sont quatre morceaux de deux grandes plaques de bronze qui ont été prélevées et qui pourraient avoir été utilisées dans la production des monnaies coulées. C'est du moins l'hypothèse qu'en donne Jacques Schwartz. La présence continue de cendres le long de la paroi est permettrait encore de situer un four dans le coin nord-est en particulier. Pour les archéologues, le passage de A vers B ne devait pas être encore bouché au moment des activités de coulée. Donc les deux pièces seraient complémentaires dans la production sérielle de monnaies. Après leur découverte, les moules ont été nettoyées, identifiées et triées par Jacques Schwartz, puis déposées dans les réserves de l'IFAO. La méthode de tri suivie par Jacques Schwartz consistait précisément à grouper par type les empreintes relevées sur les moules. Autrement dit, il s'agissait pour lui de réunir des moules présentant, dirons-nous, une unité de sujets, c'est-à-dire une même légende, un même motif et les mêmes labels d'ateliers et d'officines portés de part et d'autre de la divinité représentée par exemple sur ce moule. Les moules appartenant au même type furent ainsi réunis au sein d'enveloppes de papier kraft, soigneusement étiquetés et ficelés par Jacques Schwartz. Par exemple, ici, dans cette enveloppe, sont contenus des moules dont les empreintes présentent un droit à l'effigie de Likinus et un revers à la légende Jovi Conservatory à Hogue signé des lettres grecques Omega, Beta et Ki qui indiquent que l'empreinte est celle d'un humus sortant de l'atelier d'Alexandrie. Donc, on le remarquera, un important travail de tri et d'inventaire avait été réalisé par Jacques Schwartz. Alors, le relevé systématique des empreintes opérées par Jacques Schwartz couplé au nombre brut de moules si rattachants donna alors l'occasion d'observer que les monnaies de l'empereur Likinus frappées à Alexandrie avaient été très majoritairement utilisées comme modèles loin devant ceux de Maximin II et de Constantin Ier. Le constat semblait alors tout à fait clair. La production de monnaies coulées suivait l'évolution de la circulation monétaire régionale puisque les monnaies de Likinus qui régnaient je vous le rappelle sur la partie orientale de l'empire à cette époque circulaient en Égypte en plus grand nombre que celle au nom de son éphémère collègue en Asie Maximin II ou encore Constantin Ier qui résidait à ce moment-là à Trèves. Alors si cette méthode de tri et de comptage permis à Jacques Schwartz de réaliser un premier classement et de mettre en évidence de première tendance elle présente néanmoins plusieurs difficultés majeures. En effet Jacques Schwartz ne fut pas en mesure d'identifier précisément les monnaies utilisées pour préparer les moules puisque deux monnaies appartenant au même type peuvent en effet ressortir de deux coins différents. Alors nous reviendrons plus loin sur ce point en particulier qui est justement essentiel pour aborder les questions relatives à l'organisation de la production au sein de l'atelier. Par ailleurs en comptabilisant le nombre de moules identifiés par type Jacques Schwartz n'était pas à l'abri non plus de compter finalement deux fois des fragments qui pouvaient être les compléments de fragments déjà pris en compte biaisant par conséquent l'appréciation numérique du volume de l'ensemble. Enfin remarquons aussi que Jacques Schwartz laissa de côté les restes de piles de moules creusées et autres ratés de coulées découvertes dans cet atelier monétaire qui sont pourtant riches d'enseignements sur les procédés techniques mis en oeuvre. Donc il s'agit là d'aspects particulièrement importants dans le cadre de notre projet comme nous serons amenés à le souligner par la suite. Alors quoi qu'il en soit cette découverte marqua le début de recherche systématique sur les moules de monnaie impériale romaine. Les premiers essais bibliographiques sommaires ou partiels fut alors avantageusement remplacés par une vaste enquête qui avait permis en 1952 à Jacques Schwartz et Marcel Jungflesch de rassembler un maximum d'informations soit un total de 189 publications consacrées justement à la question des moules monétaires et il faut le souligner un inventaire auquel Jacques Schwartz associa un supplément en 1963. Donc en mettant en avant les découvertes de moules le répertoire de Jacques Schwartz et de Marcel Jungflesch permet en quelque sorte au regard scientifique de cesser de se disperser sur un matériel hétérogène. Et quand on examine de près les découvertes signalées dans ce répertoire il faut d'emblée observer que la fabrication de monnaies à partir de moules en argile est une activité massivement documentée un siècle plus tôt au troisième siècle notamment dans les provinces romaines du nord de la Gaule ce que les travaux les plus récents ont amplement confirmé. De cette manière la preuve semblait faite de l'originalité de la situation égyptienne au quatrième siècle puisque comme vous pouvez le constater huit trouvailles y ont été référencées. Parmi celles-ci la découverte de Denisas est résolument la plus spectaculaire avec ses 15 000 moules et fragments dont l'importance est d'autant plus accrue que les autres ensembles connus sont souvent mal documentés ou n'ont généralement pas été entièrement conservés. Alors le seul ensemble de volumes comparables qui avait été dégagé un demi-siècle plus tôt au cours de la papyrus grabung près d'Héracléopois Magna a péri dans un accident avant de pouvoir être étudié. Donc les milliers de moules et les restes de production ont sombré pour la petite histoire dans le port de Hambourg lorsqu'un incendie se déclara sur le bateau transportant les découvertes des fouilles allemandes. Donc bref pour justifier cette production comme nous pouvons le constater quasiment limitée au IVe siècle à l'Egypte plusieurs études ont invoqué en particulier un manque de numéraire en supposant que l'atelier impérial d'Alexandrie le seul actif en Egypte n'aurait pas eu la capacité d'approvisionner tout le pays en petits numéraires. Le surmoulage de nuit aurait été une activité quasiment légale tolérée par un état incapable d'assurer une production monétaire suffisante si l'on suit cette interpretation donnée par nos prédécesseurs. A Dionysias la proximité du camp de cavalerie suggéra même l'idée d'une complicité tacite entre l'armée et l'atelier monétaire dont les soldats auraient peut-être tiré profit. Voilà pour un état des interprétations avancées jusqu'à présent. Alors toutefois il faut bien souligner que la technique de la prise d'empreintes de monnaie dans des moules d'argile se distingue de la production monétaire officielle dans l'Empire et là je vais aborder maintenant un point assez important. En effet dans les ateliers impériaux chaque monnaie était en effet frappée entre deux coins qui lui imprimaient donc les types et les légendes garantissant précisément son caractère et sa valeur officielle. Mais grâce à la finesse des empreintes dans l'argile les monnaies sorties des moules étaient généralement de parfaite réplique des monnaies impériales. Elles devaient ainsi tromper l'usager en lui faisant croire finalement qu'il avait une monnaie officielle entre les mains. Une loi de Constantin Ier datée de 326 condamne d'ailleurs expressément la production de Numi par le procédé du coulage. Ainsi comme nous rapporte ce texte aux yeux du législateur une monnaie ne peut être considérée comme officielle et authentique tant qu'elle n'a pas été manipulée lors de la frappe. En réactualisant l'Alex Cornelia en 81 avant Jésus-Christ qui fonde je vous le rappelle à l'époque romaine l'action judiciaire dans le domaine du falsum finalement la réaction de Constantin Ier à un phénomène déjà ancien prouve que malgré la législation et les risques encourus donc une telle activité perdurait dans l'Empire. Ainsi le recours à des techniques typiquement illégales comme le surmoulage interdit finalement de considérer les découvertes de Dionysias ainsi que les autres découvertes de moules du IVe siècle signalées en Égypte comme les restes d'une production officielle ou même quasi officielle. C'est-à-dire qui aurait été plus ou moins tolérée par l'État. Les monnaies coulées étaient destinées nous semble-t-il à aduper avant tout l'usager en glissant en quelque sorte subrepticement dans la circulation. Ici, c'est l'authenticité même de la monnaie qui est en cause. Il s'agissait bel et bien de fausses monnaies. Mais le constat le plus surprenant est que malgré les quantités de moules monétaires du IVe siècle mis au jour en Égypte, très peu de numicoulées ont été relevées à ce jour sur les sites archéologiques. Notons toutefois la découverte à Antinopolis en 2007 d'un ensemble de 160 numicoulées retrouvées parmi les restes d'un foyer appuyé contre le mur d'une petite maison. Autrement, ces monnaies restent extrêmement rares sur les sites archéologiques. De là, une question se pose. Aurait-on tendance à surestimer l'importance de la production de monnaies coulées en oubliant que les milliers de moules, aussi impressionnants soient-ils en volume, n'étaient utilisés qu'une fois et n'étaient probablement pas garants d'un rendement toujours optimal ? C'est du moins une question que l'on peut poser. Quoi qu'il en soit, la présence moindre des fausses monnaies rapportées par exemple aux énormes quantités d'imitations du Ve siècle parmi les trouvailles, comme l'ont montré notamment les fouilles du Centre d'études Alexandrine, nous empêchent de les qualifier de monnayage de nécessité. Devant la loi antique, ce sont des fausses monnaies qui étaient fabriquées à Dionysias comme dans les ateliers contemporains de la vallée du Nil. Le lieu d'exercice des faux-monnaieurs avait sans doute par lui-même également une importance. On remarque ainsi que les découvertes de moules sont généralement localisées en contexte urbain. En s'installant en ville, les faux-monnaieurs proposaient leurs produits au plus près des consommateurs, là où le trafic pouvait être le plus étendu et là où la fausse monnaie avait le plus de chances d'être facilement et rapidement écoulé. Peut-être doit-on alors s'interroger sur les motivations des faux-monnaieurs. Alors on sait que ces derniers n'opéraient aucun choix entre les monnaies. comme je l'ai souligné plus avant, ils suivaient l'évolution du numéraire en circulation. D'une manière générale, en effet, les moules égyptiens renvoient pour l'essentiel à des nummies produits avant et après 313 qui correspondaient donc aux monnaies en circulation au moment de la production frauduleuse. une production que l'on ne peut que situer au cours des années 310. Or, il faut le souligner, il s'agit d'une période de confrontation croissante entre Lichinus et Constantin Ier pour le contrôle de la partie orientale de l'Empire romain. Pour récurrente qu'elle fut, cette instabilité politique qui aboutit à la défaite de Lichinus en 324 lors de la bataille d'Andrinople aurait pu affaiblir pendant un temps le contrôle de l'Etat justement sur la monnaie. Alors, toutefois, l'instabilité du contexte politique de l'époque n'est probablement pas la seule raison à invoquer. Le choix des faux monnayeurs de ne copier que des nummies mérite qu'on s'y arrête un instant. Alors, pour ce faire, il nous faut tenir compte, revenir un tout petit peu en arrière et tenir compte de l'histoire monétaire de l'Égypte depuis la réforme monétaire de Dioclétien. En envisageant l'unification complète du système monétaire romain, cette grande réforme mit un terme en 296 aux émissions provinciales d'Égypte. Alors, cela se caractérise par la fin des tétradragmes à légende grecque et par le début de la frappe à Alexandrie, donc des nummies de Dioclétien et de ses corégeants. La question qui se pose est donc finalement de savoir si les tétradragmes ont continué à circuler en Égypte après la date de la réforme de 296. Malheureusement, le dossier contient peu de documents réellement probants. J'insisterai en particulier sur deux points. Alors, premier point, les tétradragmes justement ne figurent jamais dans les trésors de nummies après la réforme de 296. On observe que les deux dénominations ne se mêlent jamais. Pour certains auteurs, la thésaurisation donc exclusive de tétradragmes de la fin du IIIe siècle pourrait être alors le reflet du retrait de la circulation des anciennes monnaies au moment justement du changement du système monétaire de l'Égypte sous Dioclétien. Ils y voient un argument allant en ce sens. Dans tous les cas, c'est ce que l'on a voulu voir à travers la composition en particulier des 24 trésors mis au jour à Caranis au sein d'une seule et même insoula romaine. Mais une certaine prudence s'impose probablement. Cela peut tout autant traduire que l'on réservait les tétradragmes à des usages spécifiques au-delà de 296. On ne peut pas l'écarter. Car on sait justement que les anciens pouvaient classer leur trésor de numéraire dans des récipients différents suivant le métal ou le module des monnaies. Du reste, nous savons par exemple que dans l'ouest de l'Empire romain, les anciens antoniniens dont ces monnaies frappées avant 296, un petit peu comme les tétradragmes si je caricature, ces anciens antoniniens d'avant la réforme de 296 ont continué justement à circuler jusque dans le IVe siècle. A l'évidence ici, si l'on observe le contexte gaulois, les circuits monétaires n'ont pas été bouleversés sur le champ. Le parallèle me semble-t-il intéressant et pourrait éclairer dans jour nouveau la situation égyptienne, en tout cas ne pas voir un retrait aussi brutal des tétradragmes à partir de 296. Alors, second point sur lequel je souhaiterais insister maintenant est le témoignage d'un papyrus. Il s'agit d'un papyrus découvert à Assiout qui peut être daté entre le 25 juin et le 24 juillet de l'année 330. Dans ce papyrus, une transaction y est dénoncée par une dénommée Aurélia de Didyme accusant Aurélia d'Héraclé de lui avoir donné une somme de monnaie ancienne, autrement dit des tétradragmes. L'accusation est intéressante car elle montrerait justement que les tétradragmes continuaient d'être utilisés après la réforme de 296 si l'on tient compte de la taille de rédaction de ce papyrus. Alors, en définitive, il nous semble plus sérieux de tenir compte d'une période de transition pendant laquelle tétradragmes et numis ont circulé un temps ensemble. Cette hypothèse est d'autant plus envisageable que la réforme monétaire de Dioclétien venait bouleverser en Égypte des siècles de tradition monétaire qu'il était par conséquent difficile d'abandonner du jour au lendemain. Dans ce contexte, postuler le maintien de certaines habitudes dans les usages monétaires n'aurait rien d'impossible. Mais cela reste encore une fois difficile à prouver avec certitude. seules peut-être des découvertes monétaires en contexte archéologique bien daté apporteraient quelques éclaircissements notables. Alors quoi qu'il en soit, l'usurpation également de Domitius Domitianus qui en 297 se rebella en Égypte contre l'empereur dioclétien apporte un argument supplémentaire à mon développement. Domitius Domitianus n'a pas uniquement frappé des numis selon le nouveau système monétaire introduit par Dioclétien un an plus tôt. Il a aussi et surtout et c'est tout à fait intéressant commencé son règne éphémère par un retour justement à la frappe de Tétradragme. Alors si l'on suit cette idée il ressort que les faux monnayeurs en ne copiant que des numis des années 310 avaient en quelque sorte probablement sentit le vent tourner à une époque où le numus aurait précisément accentué sa pénétration dans la circulation monétaire. Cela reviendrait donc à admettre une mise en place très progressive du numus dans la circulation monétaire égyptienne. Alors quoi qu'il en soit la promulgation de l'édit d'Aphrodisias datée du 1er septembre 301 énonce une politique justement qui allait placer inéluctablement le numus au cœur du système monétaire. Alors pour faire court l'édit doubla en effet le cours du numus de 12 deniers 5 à 25 deniers une valeur qui sera confirmée quelques années plus tard en 318. Alors cette répétition de la valeur faciale du numus prouve une chose le numus était devenu une monnaie incontournable dans les échanges rendant progressivement superflu de conserver en grande quantité des dénominations autres que le numus. Les faux monnayeurs n'auraient fait par conséquent c'est l'hypothèse que l'on propose à ce stade que répondre de manière opportuniste à une situation qui conférait désormais un rôle pivot au numus dans une partie de l'Empire profondément perturbée par le jeu politique et où le contrôle de l'Etat devait s'exercer peu ou mal. Alors pour résumer deux ordres de faits sont donc à prendre en compte l'état général des circuits monétaires et le contrôle réellement exercé par le pouvoir. On voit bien alors dans le cas précis de Dionysias comment la localisation géographique de l'agglomération pouvait encore faciliter le fonctionnement discret de l'atelier monétaire. Implantée aux portes du désert d'Egypte sa situation en faisait tout autant une cité du bout du monde qu'une zone supplémentaire de faiblesse du pouvoir. Nul doute alors que dans ce contexte la richesse des découvertes de Dionysias demeure une mine d'informations pour examiner de près le ressort même d'une activité éminemment frauduleuse. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Guillaume Blanchet. Merci Pierre-Marie bonsoir à tous. Donc dans le cadre de ce projet deux aspects font plus particulièrement l'objet de recherches approfondies. D'une part les procédés techniques développés lors de la fabrication des monnaies coulées et d'autre part l'organisation de la production. Alors nous proposons aujourd'hui de détailler ces différents axes afin d'explorer ensemble le travail réalisé à l'IFAO et d'en présenter les premiers résultats. Donc avec l'aide de Cédric Larcher et de Mazen et Sam les nombreuses boîtes de moules nous ont été soumises sur place en avril 2019. Les moules étaient emballées par paquets dans du papier craft ficelé sur lequel Jacques Schwartz comme on l'a vu tout à l'heure avait pris soin d'écrire le contenu de chaque lot. Alors si les fragments de moules sont nombreux et majoritaires nous avons néanmoins fait l'heureuse découverte donc de piles de moules quasiment intactes dans lesquelles pouvaient encore teinter les monnaies. Alors parmi celles-ci une pile en particulier a retenu notre attention. Nous utiliserons aujourd'hui donc cet élément comme point de départ du développement de notre premier axe concernant la méthode de fabrication des monnaies coulées. D'abord en raison de la configuration de cette pile qui est unique à ce jour susceptible de compléter nos connaissances concernant le procédé de fabrication des moules puis en raison de la présence de déchets métalliques et de monnaies qui permettront de mieux comprendre le choix des alliages employés. Alors la pilette de Dionysias illustre bien le montage en piles des moules associées les uns aux autres. Alors bien que cette pile soit la plus complète de l'ensemble elle n'est cependant pas entière. En effet d'autres exemples de piles dont seules les extrémités ont été conservées suggèrent qu'un moule univalve c'est-à-dire qui est plus épais que les autres et qui ne dispose donc d'une seule empreinte doit clore l'ensemble. Néanmoins cet échantillon a l'avantage de présenter toutes les parties constitutives d'une pile soit les moules une enveloppe qui les recouvre et le canal de coulée par lequel le métal était introduit. A première vue la pilette présentée démontre qu'au moins 12 moules pouvaient être associées ensemble. alors toutefois l'examen d'une autre pile dont il manque cette fois le canal de coulée laisse penser que le montage devait être plus complexe. Sur cette dernière on remarque qu'un premier groupe de 7 moules forme une première rangée. Une petite couche de terre la sépare d'une seconde pilette qui elle est incomplète. Ces observations suggèrent qu'au moins deux petites piles pouvaient être mises bout à bout. Dans sa publication Jacques Schwartz a dit avoir observé des regroupements de trois pilettes mais nous n'avons retrouvé aucune pile permettant de valider l'observation du chercheur. A partir de ces seules piles presque complétées et conservées à l'IFAO il est donc impossible de déterminer si l'association de deux ou de trois pilettes de moules constitue la norme. Si l'on revient sur la première pile illustrée on constate qu'elle est composée d'un second élément. On observe en effet que les moules sont recouverts de ce qu'il reste d'une enveloppe constituée d'argile et de matière végétale dont la partie la mieux conservée semble s'être vitrifiée sous l'effet de la chaleur. Deux éléments semblent démontrer que la pile a été positionnée de manière horizontale lors de la coulée et non de manière verticale. Le premier est la base aplanie de l'enveloppe et le second le canal de coulée fossilisé dont l'entrée se trouve sur la partie supérieure de la pile. A partir de cet élément unique et de travaux antérieurs comme ceux menés par Hans Drescher dans les années 70 sur les processus de fabrication des moules et des monnaies coulées couplés à des expérimentations récentes réalisées sur la plateforme des arts du feu à Melle en France dans les Deux-Sèvres il est possible de restituer dans ces grandes lignes la manière dont la pile de Dionysias a été conçue et d'une manière plus générale les moules monétaires égyptiens. Pour poursuivre la première étape consiste finalement à préparer de petits disques d'argile d'environ 3 mm d'épaisseur sur une première pastille enfoncée à la base d'un cylindre creux en métal et déposer une monnaie officielle. On recouvre alors cette première monnaie d'une seconde pastille d'argile. Sous l'effet de la pression exercée à l'aide d'un cylindre de bois inséré dans le tube les deux disques d'argile reçoivent l'empreinte des deux faces de la monnaie. L'opération se répète ainsi jusqu'à ce que le tube soit rempli. L'étape suivante consiste à dégager l'ensemble des disques peut-être avec le même instrument ayant servi à exercer la pression sur l'argile. On obtient alors une pilette d'argile renfermant encore les monnaies officielles. Une encoche triangulaire est finalement réalisée tout le long de la pile afin de former un canal devant permettre à un stade plus tardif comme on l'a vu tout à l'heure la coulée du métal. Enfin la pilette est démontée pour ôter les monnaies puis aussitôt remontée à l'identique. Après séchage la pile est enveloppée d'une matière fibreuse s'apparentant à des excréments d'équidés ou un mélange d'argile et de matière végétale. Cette enveloppe permet en réalité de maintenir les moules en place et d'assurer le dégazage lors de la coulée du métal. Les fibres végétales brûlent sous l'effet de la chaleur permettant l'évacuation des gaz. Après le refroidissement du métal les pilettes devaient être brisées afin de récupérer les fausses monnaies encore liées par le canal de coulée. Bien que cette pile soit la meilleure conservée elle n'est pas la seule à renfermer encore des monnaies ou offrir du métal apparent via son canal de coulée. En effet de nombreuses autres piles dans un état plus partiel renferment encore des monnaies entières ou partiellement coulées. Dans le premier cas cela indique que les faux monnayeurs sachant que l'opération s'était mal déroulée n'ont même pas pris la peine de libérer les monnaies encore prisonnières des moules. Les nombreux ratés attestés à Dionysias confortent donc l'hypothèse d'une production générale de fausses monnaies peut-être moins conséquente que d'autres auteurs l'avaient imaginée. Dans la perspective de mieux comprendre les procès de fabrication et les choix techniques opérés par les faux monnayeurs notre projet comporte un volet archéométrique mené en collaboration avec le pôle archéométrie de l'IFAO. L'un des objectifs est de caractériser les argiles utilisées pour la fabrication des moules et la matière qui les enveloppe. D'un point de vue pratique il s'agit de mener d'une part des observations générales au microscope optique et d'autre part des analyses chimiques et pétrographiques. Pour le moment ce travail est encore en cours. Toutefois grâce à l'accueil d'Anita Kiles et l'aide précieuse de Dany de Mounir nous avons déjà pu préparer de nombreux échantillons dont 12 coupes macroscopiques et 12 lames minces issues à la fois des moules et de l'enveloppe externe. De telles investigations ont déjà été menées à partir de moules monétaires des 3ème et 4ème siècles découverts en Gaule romaine. Elles ont permis de déterminer la nature et le degré de préparation de l'argile employée. L'analyse pétrographique et chimique des restes de moules mis au jour à la Coulonche en Normandie et à Charleville-Mézières dans le Grand Est a révélé que l'argile employée pour la confection des moules était faiblement argileuse composée d'une forte proportion inclusionnaire et d'une gradumulométrie fine et homogène. Aucun dégraissant n'a été ajouté à l'argile. Il y a donc nécessairement eu une phase de décantation de l'argile probablement d'une durée de plusieurs mois. L'ensemble des caractéristiques de ces argiles permet de réduire le risque de cassure ou de déformation pendant le séchage des piles et de prévenir d'éventuels chocs thermiques pendant la coulée du métal. Ces résultats montrent qu'il y avait une réelle connaissance et une grande maîtrise du procédé de mise en forme des moules. Pour ce qui est de l'enveloppe qui recouvrait les piles celle-ci n'a jamais vraiment été prise en compte lors des études de moules. De ce fait, aucune analyse n'a été menée sur cette partie des piles. Si l'emploi d'excréments d'équidés lors des expérimentations a permis d'assurer la coulée des monnaies, rien n'indique formellement qu'il s'agit de la matière utilisée par les faux monnayeurs. L'examen archémétrique des moules égyptiens et de leur enveloppe permettra de les caractériser, de déterminer le mode de préparation de l'argile et d'envisager une comparaison avec les savoir-faire gallo-romains. Et qu'en est-il donc des monnaies qui accompagnaient les moules à Dionysias ? Plusieurs monnaies ont été retrouvées avec les moules, soit en vrac, soit encore maintenues dans les piles. La majorité d'entre elles sont très corrodées, mais certaines d'entre elles ont fait l'objet d'une restauration à l'IFAO. Si leur aspect général est très proche des modèles officiels, il est encore impossible à l'heure actuelle de se prononcer sur la nature de l'alliage employé par les faussaires. Comme l'a indiqué Pierre-Marie, l'objectif était de fabriquer des numis. Le numus officiel est une monnaie composée d'un alliage de bronze et d'environ 5% d'argent qui lui donnait un aspect argenté. L'argent, bien que minoritaire dans l'alliage, en est l'élément central, qui était garant de la confiance des usagers envers cette monnaie. Ainsi, le numus frappé à l'époque de Deuclétien, dans l'atelier impérial d'Alexandrie, se compose en moyenne de 91,2% de cuivre, de 4,2% de plomb, de 2% d'argent et de 2% d'étain. En revanche, les analyses de composition de numis coulés sont quasiment inexistantes et leur comparaison avec le monnaillage officiel est de ce fait encore impossible. La conservation exceptionnelle de certaines piles, comme celle que nous avons mentionnée plus tôt, a permis la sauvegarde de restes métalliques, soit sous forme de canals de coulée fossilisés, soit sous forme de monnaies ratées ou complètes. Ces éléments doivent être prochainement, mardi prochain, soumis à une analyse par fluorescence portables. Nous savons que les analyses de surface ne sont pas complètement adaptées aux alliages hétérogènes, mais la simple obtention de données qualitatives apportera d'ores et déjà de précieuses informations sur le choix des métaux et sur les pratiques développées par les faux monnailleurs. Le second axe de notre enquête concerne l'organisation de la production adionysias. L'objectif est ici de cerner l'organisation de la production des fossaires et de la placer dans le temps. L'inventaire des patrices et leur combinaison sur les différents moules doit permettre de déterminer la composition du jeu de monnaie utilisé par les faux monnailleurs et ainsi, à partir de celui-ci, d'en déduire le, enfin là, pardon, ou les phases de production. Pour ce faire, une méthodologie a été mise au point il y a quelques années au moment de l'étude des moules monétaires de trêve. Après un nettoyage à sec superficiel, la prise d'empreinte est réalisée à l'aide d'un pistolet à silicone dentaire particulièrement apte à rendre les détails de faible relief. Les patrices de silicone ainsi obtenues correspondent au droit et au revers des monnaies originales utilisées par les fossaires pour fabriquer les moules. Étant entendu que les monnaies participant au processus de préparation des moules sont mises à profit plusieurs fois. Donc, l'objectif pour nous est de pouvoir identifier ce jeu de monnaies original en comparant les empreintes de silicone entre elles. Plus intéressant encore, hormis les moules placés aux extrémités d'une pile de moules qui sont univalves, les disques d'argile portent normalement de part et d'autre les empreintes de deux monnaies. Ce sont des moules bivalves. La combinaison de deux monnaies sur les moules est justement susceptible d'apporter des éléments concrets concernant le déroulement et la chronologie de la production. Il n'est d'ailleurs pas rare que les empreintes de part et d'autre d'un moule bivalve appartiennent à deux numis d'empereurs distincts. En identifiant précisément les patrices de silicone, il est alors possible de reconstituer la composition du jeu de monnaie dont disposaient les faussaires, c'est-à-dire en dressant l'inventaire des empreintes identifiées et utilisées pour la production et de dater, grâce à la date de frappe des numis officielles qui fixent le terminus posquem, là où les phases de production grâce au bilan des combinaisons des combinaisons d'empreintes observées. Cette opération a été menée sur 2125 moules prélevées aléatoirement, soit environ 15% du total de la découverte de Dionysias. À l'issue de ce travail, nous avons déterminé 98 patrices de droits et de revers permettant de conclure qu'un jeu d'environ 50 monnaies frappées entre 312 et 317 fut utilisée par les faux-monnailleurs. Un premier constat est déjà possible quant à l'organisation de la production. Seul un petit échantillon de monnaie suffisait à la fabrication par duplication de plusieurs milliers de moules. Pour aller plus loin et espérer déterminer si la production de Dionysias s'est déroulée en une ou plusieurs phases, une étude exhaustive des combinaisons d'empreintes doit être menée. Pour conclure cet aperçu de nos travaux en cours et de nos premiers résultats, nous ne pouvons qu'affirmer que les trois campagnes d'études des moules de Dionysias furent extrêmement riches. Tout d'abord, la reprise de ces découvertes permet indéniablement de faire avancer les connaissances globales à propos de la production du faux-monnaial et d'attirer l'attention de fait sur ce phénomène en Égypte romaine au IVe siècle. Ensuite, le réexamen des moules de Dionysias permet également de faire progresser les connaissances techniques liées au procédé de fabrication des monnaies coulées. La conservation de pilettes de moules quasiment intactes à l'IFAO est exceptionnelle et il ne fait aucun doute que leur étude permettra de mieux comprendre le procédé de fabrication des monnaies coulées, y compris en Gaule romaine. L'application de notre méthode de prise d'empreintes et d'enregistrement des patrices a déjà permis, avant même la fin de cette troisième campagne, de cerner la chronologie et l'organisation de la production de ces fausses monnaies. Pour toutes ces avancées ces trois dernières années, nous réitérons nos remerciements à l'IFAO et nous profitons de cette conclusion pour annoncer que les résultats de ce projet feront l'objet d'une publication qui devait initialement être soumise aux éditions de l'IFAO dans le courant de l'année de 23. Mais à la fin de la semaine dernière, nous avons mis la main sur de nouvelles boîtes d'archives inédites qui nous pousseront probablement à formuler la demande d'une nouvelle campagne l'an prochain. Merci pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements